Yo les gens c'est Bags et aujourd'hui on parle pas mais alors pas du tout de passer dans des tunnels Allo ? Allo non je t'entends pas Hypnovlog et aujourd'hui on parle de la réceptivité en hypnose Parce qu'il y a un gros malentendu chez encore beaucoup 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 de gens C'est le fait de penser qu'une personne elle est réceptive à l'hypnose ou pas Et c'est pas du tout comme ça que ça marche On peut être plus ou moins réceptif selon les moments, selon la personne qui hypnotise Il y a plein de trucs qui font qu'on est réceptif ou pas Et aujourd'hui je vais donc vous parler de quelques-uns de ces trucs L'investissement déjà en hypnose de spectacle, pourquoi ça marche aussi bien ? Une des raisons qui fait que ça marche aussi bien c'est l'investissement des personnes C'est à dire qu'une personne qui se retrouve sur scène hypnotisée dans un spectacle Elle a acheté un billet, elle a été au spectacle Elle a accepté de monter sur scène Elle a fait plein de choses en fait, plein d'étapes Qui font qu'elle s'est investie dans ce qui au final est une séance d'hypnose sur scène A but humoristique en général ou en tout cas spectaculaire Donc l'investissement joue énormément Le lâcher prise Une personne qui est capable plus facilement qu'une autre de lâcher prise Sera selon moi plus facile à hypnotiser Et donc plus réceptive à l'hypnose Oui, je fais des guillemets avec les doigts Le lien de confiance Entre l'hypnotiseur et l'hypnotisé C'est un des trucs qui compte le plus Parce qu'une séance d'hypnose Ça se passe à deux Ou à plus Mais en tout cas C'est pas l'hypnotiseur qui fait quelque chose à l'hypnotiser C'est les deux qui font quelque chose ensemble L'hypnotiseur il suggère des choses A l'imaginaire de l'hypnotiser Et c'est l'imaginaire de l'hypnotiser qui fait le travail Moi quand j'hypnotise quelqu'un Souvent j'explique à la personne que Je l'aide à s'auto-hypnotiser C'est un petit peu ça qui se passe C'est à dire que je l'aide en lui donnant des suggestions Mais c'est elle qui fait le travail Et c'est elle qui se retrouve en état d'hypnose Donc le lien de confiance Entre l'hypnotiseur et l'hypnotisé Est très important pour la réceptivité à l'hypnose En fait même le terme réceptivité il est un petit peu problématique Je pense que vous le comprenez avec ce que je vous dis Un truc qui joue pas du tout Alors qu'on pense souvent que ça joue C'est la volonté d'être hypnotisé ou pas Alors là faut prendre ça avec beaucoup de pincettes Parce que la volonté Moi personnellement je sais pas Si c'est quelque chose qui se place dans l'inconscient Dans le conscient Je sais pas du tout Ce qui est sûr c'est qu'il y a des personnes Qui voudraient être hypnotisé tellement fort Qu'on arrive pas à les hypnotiser Ça existe Et puis il y a des personnes qui Croient dur comme fer qu'elles pourront pas être hypnotisé Et qui se retrouvent hypnotisé quand même Donc est-ce que c'est l'inconscient de la personne Qui en fait voulait être hypnotisé Ou je sais pas Mais ce qui est sûr c'est que la volonté d'être hypnotisé Ou de ne pas être hypnotisé Ne rentre pas vraiment en compte C'est pas quelque chose qui est lié au fait De pouvoir être hypnotisé ou pas Ça joue pas du tout sur ce qu'on appelle la réceptivité Un truc qui joue en revanche C'est les peurs et les peurs liées à l'hypnose surtout Moi dans ce qu'on appelle le pre-talk C'est ce qu'on fait avant une séance d'hypnose On discute avec la personne etc Je ferai peut-être une vidéo là-dessus un jour Je sais pas Dans le pre-talk avec mes partenaires Mes patients je sais jamais trop comment appeler ça Une grosse partie du travail C'est de faire tomber les peurs Injustifiées qui existent sur l'hypnose Si la personne a des peurs du genre Est-ce que je peux rester bloqué en hypnose Ou est-ce que vous avez un pouvoir infini sur moi Quand vous m'hypnotisez etc Forcément si la personne elle a ces peurs là Ça va être beaucoup plus difficile de l'hypnotiser Donc la peur c'est quelque chose qui joue sur la réceptivité ou non d'une personne Enfin voilà tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de paramètres Qui jouent sur la réceptivité ou non d'une personne à l'hypnose Le moment où ça va se passer joue aussi Tout rentre en compte en fait Dans le fait de pouvoir se faire hypnotiser ou pas Beaucoup comme je le disais Le lien de confiance entre l'hypnotiseur et l'hypnotisé aussi Mais en aucun cas Ce serait quelque chose de tout noir tout blanc Comme cette personne est hypnotisable Et cette personne n'est pas hypnotisable C'est pas comme ça que ça marche Penser comme ça ça reviendrait à dire Cette personne est capable de dormir Et cette personne est incapable de dormir C'est pas comme ça que ça marche Il y a des gens qui font de l'insomnie Des gens qui dorment Qui sont capables de s'endormir partout Il y en a qui font de la narcolepsie C'est pas tout noir tout blanc C'est jamais comme ça que ça marche dans la vie J'espère vous avoir donné quelques clés pour mieux comprendre tout ça N'hésitez surtout pas à lâcher un pouce en l'air A vous abonner à la chaîne A vous abonner à mes autres réseaux A commenter On discute de tout ça Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo C'était Boggs Peace Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada